Salut les gars, tout comme le Hongor, j'ai vite vissé un combo là-dedans, un Xeron 150 Obi-Win 6S, un moteur TP Power 1580 kV, en 40x74, un petit cerveau JX 20 kg, une petite radio synchro Kyosho, parce qu'on peut tout simplement brider la patate là-dessus, c'est génial. Et c'est parti, pignon de 16, on a un petit 70, c'est peut-être un peu trop pour un débutant, mais on peut brider là, c'est pas un problème. Moi bien sûr je vais passer quelques packs sur la machine, là elle est absolument pas révisée, elle est telle que j'ai reçu de chez Fields, il y a évidemment des choses à faire, parce que moi j'ai pas demandé à avoir une voiture révisée, et quand on prend une voiture à un petit prix, il faut pas être trop gourmand, à un moment on faut s'arrêter. La voiture est propre, c'est déjà bien, ensuite un ou deux roulements a changé, les réglages de train, on a perdu, vous allez voir sur le petit essai vite fait dans la rue, il y a une petite vis ici, qui tient le piston, c'est pas un écrou, c'est desserré, la tige d'amour taux en fait est sortie, rien de bien méchant. Le diff central a une fuite, voilà, mais ça ce sont des choses, c'est trois fois rien, petit joint, petit roulement, petit réglage, voilà, une trentaine d'euros et c'est reparti. Donc quand on a acheté une voiture à un petit prix, ce sont des choses à prendre en conséquence, c'est clair. Après si vous voulez acheter une voiture un peu plus chère, à un prix plus élevé, effectivement, c'est sympa quand elle est révisée et faite. Et Fields fait ce genre de service, donc n'hésitez pas à lui demander avant d'acheter une machine, vous lui envoyez un petit mail, vous lui dites voilà j'aimerais celle-là, est-ce que c'est possible de la réviser, et vous en faites pas, il vous fera tout ça. Et si vous avez envie de l'avoir sur la chaîne, vous lui dites tu l'envoies à Mani, lui il l'emballe le tout comme c'est, il s'embête pas, il m'envoie le tout. Ici on désosse, on nettoie, on révise, et votre tameroute c'est pas un problème. Ça peut être du travail d'équipe, lui il fournit des machines, il fait de la compétition, moi je fais des engins de loisirs, voilà. Il y a moyen de faire pour tout le monde. Un petit budget, toujours pareil dans le domaine du loisir, pour les compétiteurs chevronnés, et puis les malades du jeu, laissez-nous tranquille. Salut les gars ! Salut les gars, c'est Mani, aujourd'hui on va tester le Lozy 8 de chez Fields Paniers. Et j'ai branché mon moteur à l'envers, ça commence bien. J'ai là-dedans un petit, un bon vieux Obi-Wing 150, à savoir un vieux Xerun. Un moteur TP Power 1580 kV, donc presque 1600. Un pignon de 16, on a 1600 à bord. Et on va aller voir, ce que tout ça, ça donne. J'ai juste rapidement réglé le train avant. Quand vous achetez de l'occasion, il y a deux solutions. Soit vous prenez pas cher, et vous démontez ou refaites vous-même, ce que moi j'aime particulièrement faire. Soit vous prenez un prix un peu plus élevé, mais en état de marche direct. Là, il y aura quelques roulements à changer. Il y a un piston de la morteau qui est un peu desserré, deux, trois trucs, de rien du tout. Après, je n'ai jamais demandé à Phil de me la réviser. C'est à vous de voir après si vous achetez chez lui, si vous voulez que ce soit révisé ou pas. Après, si vous voulez que ce soit révisé, mais en plus, il faut que ce soit moins cher, allez, c'est tombé. Ce qui est étonnant toujours, c'est la tenue de roue d'un buggy avec des pneus tout-terrains sur le boudron. Bon, le moteur encaisse large, un pignon plus gros, c'est sûr. Mais il n'y a pas besoin. Bon, ça me va. Bon, c'est aussi, je n'ai jamais arrivé de front sur les trottoirs, les mecs. Ah, là-bas, c'est fatal. Bon, moi, il faut que je rachète des pignons. Je n'ai plus que des vieux machins complètement éméchés. D'où leur afflux terrible. Hyper maniable. Oh, 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 oh un bon petit 70 on va se calmer bon en tout cas celui-là il est prêt à aller sur la prairie on fera quelques runs avant de le réviser puis on le révisera après on ajustera les réglages tout ça tout ça je merci à toi fils je suis vraiment super content on a perdu le piston alors sur c'est l'osie en fait il ya un petit piège il ya le piston qui n'est pas fixé par un écrou il n'y a pas de filetage c'est un pas de vis à intérêt une petite vis qui va serrer le piston et c'est clairement cette vis qui allait se promener on a donc la tige d'un morteau qui est sorti de son logement heureusement qu'on s'y arrête